Dans cet avant-dernier chapitre de mécanique, nous allons évoquer certains types de forces, appelées forces centrales, et cela va être l'occasion de faire un peu de mécanique céleste, de parler de corps qui sont soumis uniquement à des forces gravitationnelles. Dans un premier temps, nous allons donc découvrir ce qu'est une force centrale, qui est nommée force centrale conservative, et nous verrons les deux principales forces que l'on connaît, c'est-à-dire la force de gravitation et la force électrostatique. L'idée du chapitre va être d'étudier le mouvement général d'un point matériel soumis à ces forces centrales conservatives. Nous verrons quelle est la particularité du moment cinétique du point matériel quand il n'est soumis qu'à une force centrale conservative, la propriété de l'énergie mécanique, donc conservation de l'énergie mécanique, et définition d'une énergie potentielle effective, nous verrons que ce point-là est important, est généralement un petit peu mal compris, donc on assistera sur ce point. Les mouvements possibles pour le point matériel selon si la force est répulsive, et si la force est attractive. Donc nous verrons qu'on a écrit K ici, qu'on aura défini précédemment. On trouvera l'équation polaire de la trajectoire, enfin on la donnera plutôt dans le cas d'une force attractive et d'une force répulsive, et nous verrons, comme on l'avait fait dans le chapitre 4, comment on peut grâce à l'énergie mécanique, et donc l'énergie potentielle effective, nous verrons que nous comparerons l'énergie potentielle effective et l'énergie mécanique pour avoir les trajectoires possibles pour le point matériel. Ensuite, nous étudierons des trajectoires particulières, la trajectoire parabolique est ce qu'on appelle la vitesse de libération d'un corps, la trajectoire circulaire, nous ne ferons pas l'étude ici mais en exercice, et enfin la trajectoire elliptique avec les lois de Kepler, on verra quelle est l'expression de la vitesse sur la trajectoire, et on essaiera de démontrer la troisième loi de Kepler. Une force centrale conservative est une force qui s'écrira mathématiquement F égale F de R U R, et ceci en coordonnées sphériques. Alors nous n'allons pas voir les coordonnées sphériques ici, mais le point M dans l'espace va être repéré par sa distance au centre O, le centre du repère, et deux angles qui permettent de définir où est le point M sur une sphère de rayon R. Donc on imagine ici une sphère de rayon petit r, et bien le point M peut se déplacer à la surface de cette sphère, et la position du point M sur cette surface est notée par deux angles, qui s'appelle θ et Φ, que nous reverrons plus tard en électromagnétisme. Ici nous n'avons pas besoin de connaître ces coordonnées. Cette expression mathématique F en vecteur égale F de R U R, signifie que sa norme ne dépend que de petit r, la distance de M à O, le point O que l'on appelle d'ailleurs centre de force, et que sa droite d'action a la même direction que le vecteur O M. Cette force centrale étant conservative, on peut écrire F égale moins gradient de E P, où E P est l'énergie potentielle dont dérive la force. Et donc comme F ne dépend que de R, on va pouvoir écrire que F de R est égal à moins de E P sur dr. Il sera facile d'obtenir l'énergie potentielle, puisqu'on a une force qui ne dépend que d'une seule variable. Deux exemples vont fixer les idées par rapport à ces forces conservatives centrales. On a la force gravitationnelle, qui est la première des forces centrales que l'on voit. Elle s'écrit F égale G, la constante de gravitation, fois la masse du corps positionnée en O, le centre de force, la masse du corps en M, le point matériel dont on étudie le mouvement, divisé par la distance O M au carré. On sait que la force est centrale, donc dirigée suivant U R. Mais comme la force gravitationnelle est attractive, il faut mettre un moins dans cette expression. La force est bien dirigée de M à O. C'est d'ailleurs pour cela que, sur le schéma précédent, nous avions mis la force dirigée de M à O, pour faire référence à la force gravitationnelle. On va pouvoir écrire cette force de la manière suivante. F égale K sur R2 U R, avec K, qui vaudra moins G Mo M M, et qui est donc une constante négative. Et pour le reste de notre chapitre, on utilisera du coup la force en K sur R2, avec K négatif pour le cas de la gravitation. La deuxième force, c'est la force électrostatique, appelée aussi force de Coulomb. Cette force est celle qui s'exerce entre deux particules chargées. Elle s'écrit F égale 1 sur 4pi epsilon 0, QO, QM, si les particules chargées sont en O et M, divisé par R2, fois U R, le vecteur unitaire. Ici, cette force peut être soit attractive, soit répulsive, et cela dépend du signe des charges en présence. La force sera attractive si QO et QM sont de signes contraires, alors que la force est répulsive si QO et QM sont de même signe. On peut poser également K pour cette force électrostatique, alors on aura K qui sera égale à Q0, QM sur 4pi epsilon 0, positive dans le cas d'une force répulsive, et K égale la même chose, mais qui sera cette fois-ci négative dans le cas d'une force attractive. On retiendra que si K est négative, on a une force attractive, alors que si K est positive, on a une force répulsive. La force centrale conservative s'écrit donc F égale K sur R2 U R. Et on a dit précédemment que F est égale à moins gradient de l'énergie potentielle, donc moins DEP sur DR U R, si on exprime le gradient, puisqu'on a une seule coordonnée de l'espace. Et bien cela implique que l'énergie potentielle de ces forces centrales est égale à K sur R plus constante. En effet, pour obtenir l'énergie potentielle, il faut primitiver la force. On a donc la primitive de 1 sur R2 qui vaut moins 1 sur R, mais dans F égale moins gradient de EP, il y a donc ce moins qui vient compenser le moins de moins 1 sur R, la primitive de 1 sur R2. On obtient donc une énergie potentielle, ici, qui vaut K sur R plus constante. Attention, K peut être négatif ou positif, selon la nature de la force attractive ou répulsive. Comme d'habitude, la constante ici sera déterminée par l'origine choisie des énergies potentielles. Nous allons maintenant regarder quel est le mouvement général d'un point M soumis à une force centrale conservative. Et nous allons tout d'abord nous intéresser à la propriété du moment cinétique de ce point M qui est soumis à une force centrale conservative. Et bien nous allons voir que ce moment cinétique est constant et que cela a certaines conséquences. On va travailler dans un référentiel galiléen de centre O. Le système considéré est bien sûr le point M soumis à une seule force qui est centrale et conservative. Nous allons appliquer le théorème du moment cinétique. On a donc la dérivée du moment cinétique du point M par rapport au point O qui est égale au moment de la force centrale conservative au niveau du point O. Ce moment s'écrit OM vectoriel F. Et on sait que le vecteur position s'écrit RER et la force centrale conservative s'écrit F2RER. On a donc un produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires, ce qui fait un vecteur nul. Donc la dérivée du vecteur moment cinétique du point M est nulle. Le moment cinétique du point M est donc une constante. Ce moment cinétique qui est constant implique deux conséquences importantes. La première est que le mouvement du point M est plan. En effet, si le moment cinétique qui s'écrit M OM vectoriel V est une constante, cela implique que le point M se déplace constamment dans un plan perpendiculaire à LO2M, le vecteur moment cinétique, et ce plan est défini par le vecteur OM et le vecteur vitesse. Faisons un petit schéma pour comprendre cela. Imaginons que nous avons un plan ici, qui est le plan de déplacement du point M, et que du coup le vecteur moment cinétique est perpendiculaire à ce plan. Ici, on a LO2M. Et bien si ce vecteur moment cinétique est constant, et bien il ne change pas dans l'espace de direction ni de sens, et donc le plan ici est fixe. Si le plan ici est fixe, on a bien un point M qui va avoir pour vecteur V comme ceci, donc le point M ici, on va écrire le point O ici, et on a bien OM et V qui sont dans ce plan, et donc ce plan ne peut pas varier. Le point M est contraint à se déplacer dans ce plan. Si jamais le moment cinétique variait dans le temps, alors le plan basculerait dans le temps, et du coup le point M ne serait plus du tout dans un plan, puisque à chaque instant ce plan changerait d'orientation. La deuxième conséquence de la constance du moment cinétique, c'est que l'air balayé par le rayon vecteur OM, le vecteur position donc, appelé rayon vecteur, est proportionnel au temps. C'est ce qu'on appelle la loi des airs, la troisième loi de Kepler. Rappelons ce que vous avez vu dans le secondaire. Si nous avons un point M qui se déplace sur une trajectoire elliptique, par exemple par rapport à un point O foyer de l'ellipse, et bien le rayon vecteur OM va balayer des airs égales en des intervalles de temps égaux. Cela signifie que pendant un certain temps T, le point M va balayer cet air-là lorsqu'il se situe proche du foyer, et il va balayer l'air bleu ici égal à l'air rouge quand il sera plus loin du foyer. En effet, le point M se déplace plus rapidement quand il est proche du foyer de l'ellipse que lorsqu'il est éloigné. Nous allons donc maintenant mettre cela en équation. Pour démontrer la loi des airs, il nous faut définir tout d'abord la constante des airs qui est reliée au moment cinétique constant. On va d'abord exprimer le moment cinétique en coordonnées cylindriques, expression que vous connaissez maintenant. Et donc LO de M égale M OM vectoriel V qui vaut donc M R ER vectoriel R.ER plus Rθ.Eθ, et on obtient M R²θ.EZ. La constante des airs est directement reliée à cette expression du moment cinétique en coordonnées cylindriques, et on écrit LO de M égale M fois C, EZ, où C est la constante des airs. Elle vaut donc C égale R²θ.E2. On va maintenant exprimer l'air balayé par le rayon vecteur pendant un petit intervalle de temps DT. Voici le schéma sur lequel nous allons nous baser, nous sommes en coordonnées polaires Nous avons donc le point M, défini par ses coordonnées R et Theta Et donc il se déplace à une certaine vitesse V Et pendant le petit intervalle de temps DT, il a parcouru V DT Ainsi il a décrit une R, balayé une R qui s'appelle DA Puisque c'est une R infinitésimale Exprimons DA en fonction des autres paramètres On peut voir cette portion infinitésimale d'RDA comme un triangle de hauteur R et de base V DT L'expression de l'air du triangle vaut donc DA égale 1 demi de OM Ici la base, fois V DT On remplace par les coordonnées polaires, on a 1 demi de R fois R Theta point DT Pourquoi la vitesse est égale à R Theta point ? Puisqu'on voit qu'en première approximation le rayon est constant lors du déplacement ici Donc il n'y a pas de R point mais juste la vitesse orthoradiale qui vaut R Theta point On peut donc réorganiser notre expression On va écrire que DA sur DT est égale à R carré Theta point sur 2 Et nous venons de voir la constante des R Donc DA sur DT vaut C, la constante des R sur 2 Il nous suffit de primitiver pour avoir l'air en fonction du temps Et on obtient C sur 2T plus constante On peut prendre la constante nulle car pour une durée T égale 0 On a une aire balayée qui est nulle On obtient alors la loi des R qui dit que l'air balayée est proportionnelle au temps Donc A2T égale C sur 2 fois T Donc l'air balayée par le rayon vecteur dépend uniquement de la constante des R et du temps de parcours Quel que soit l'endroit où le point M sera sur la trajectoire Et bien il parcourra dans le temps T la même R C'est devenu la petite d'air balayée avec la troisième